Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Conseil du jour, prenez une douche froide les mecs. Pensez de suite à vous abonner si ce n'est pas fait, en attendant, jingle. La douche froide, en fait, ça a un impact positif sur la GNRH, ce qui provoque une augmentation de la testostérone et de l'hormone luthénalisante. En gros, la douche froide stimule la sécrétion d'hormones luthénalisantes, qui est l'hormone de la libido. Et cette hormone va également engendrer une production de testostérone. Les testicules de l'homme doivent être à une température légèrement inférieure à celle du corps. C'est pour ça qu'elles sont à l'extérieur du corps. Vous avez déjà pensé à ça, non ? Mon conseil, c'est bien connu, il faut éviter tout ce qui est chaud au niveau des testicules. Exemple typique de l'ordinateur portable qu'on pose sur le haut des jambes. Alors la douche froide, c'est peut-être un peu réducteur de dire qu'il suffit de refroidir ses testicules pour devenir Arnold Schwarzenegger, mais bon, c'est un petit plus à ajouter aux autres petits plus. Personnellement, je termine effectivement par du froid, mais je n'ai pas encore trouvé le mindset pour faire toute la douche en mode gelée. Je sais que certains le font. Ce qui est assuré, c'est que ça booste et vous avez vraiment une énergie naissante après. Vous êtes moins enclin à finir devant Netflix plutôt qu'à vous investir dans quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit, comment entraîner les dorsaux malgré des problèmes lombaires. Si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis, ou même éventuellement vous permettre d'utiliser des exercices qui sont différents de ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devient une communauté de partage, les amis. Et donc, si elle peut aider, partagez-la autour de vous. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testosterone. Donnez chaque jour une meilleure version de vous-même.